Générique Madame, Monsieur, bonsoir, c'est le 19-20, soyez les bienvenus, voyons ce qui fait la lune de l'actualité en ce 2 janvier. Éric Frasiak est notre invité, l'artiste meusien d'adoption, nous parlera de son hommage au chanteur libertaire François Béranger avec la sortie d'un album programmé pour cette nouvelle année. Et musique à présent avec notre invité, bonsoir Éric Frasiak, originaire des Ardennes, meusien d'adoption depuis de longues années maintenant, vous venez de fêter vos 55 ans, et pour 2014, une envie de revenir un petit peu aux sources de votre inspiration, en rendant hommage à un chanteur contestataire des années 70, mais qui est donc François Béranger ? François Béranger, c'est celui qui m'a inspiré, qui m'a donné envie, moi, d'écrire des chansons, j'ai découvert la chanson et la guitare par l'intermédiaire de ces chansons à lui, que j'interprétais dans les balles des Ardennes où j'habitais à l'époque. François Béranger, c'est un chanteur, c'est vrai, au milieu des années 70, qui comptait beaucoup, il avait, au-delà de la musique, il avait un discours assez engagé dans ses chansons. Moi, j'étais ado et c'est quelque chose qui m'a appris un petit peu la vie, au-delà de l'amour de la musique et de la chanson, et c'est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup compté, qui m'a suivi un peu toute ma vie. Alors au point, effectivement, de lui rendre hommage, vous avez fait le plaisir d'enregistrer un petit morceau de reprise sur ce plateau il y a quelques minutes, on écoute. Je ne suis ni meilleur ni plus mauvais que vous Contre vents et marées, envers et contre tout J'ai chevillé dans le cœur Un rêve de bonheur Un jour nouveau qui se lève Chasse mon chagrin Voilà pour ce titre, pour tous ces mots terribles. Alors justement, une guitare avec des accords un peu saccadés, des textes, des mots qui claquent. Il y a effectivement François Béranger, on pourrait même citer Félix Leclerc, ou même Sansevérino, plus contemporain. Vous vous inscrivez dans cette lignée complètement ? Oui, oui, parce que Béranger, ce n'était pas qu'un chanteur engagé, c'est un chanteur aussi avec beaucoup de poésie, beaucoup de chansons aussi qui parlaient d'amour, de rencontre, de la vie tout simplement. Et moi, je me reconnais un peu dans tous ces thèmes-là, dans les chansons que j'écris. J'ai fait quatre albums, ce cinquième album-là sera un album hommage à mon maître à chanter, mais il ressemblera par les thèmes abordés à ceux que j'ai pu faire moi, oui. C'est-à-dire que rendre hommage, ça ne vous coupe pas du tout du processus de création, même si vous restez inspiré par ces chanteurs passés ? Non, ça ne me coupe pas, parce que d'avoir redécouvert les chansons, de les avoir redisséquées, de les avoir réarrangées, je me les suis appropriées un peu comme si c'était les miennes. C'était un peu les miennes quand je les chantais dans les années 70. C'est de nouveau redevenu les miennes et je suis très content d'avoir un album qui sort avec ses chansons de Béranger, une espèce de boucle comme ça qui se boucle et c'est bien. Alors vous parliez effectivement de la musique, la contestation, c'est la musique avant les mots, les mots avant la musique. Qu'est-ce que ça apporte, ce mélange ? Ça apporte, c'est vrai, moi je suis un musicien et je suis aussi un auteur. Je ne suis pas un auteur de poésie, j'adore la musique, j'adore le rock, j'adore la chanson dans son ensemble. Et donc ce mélange de pouvoir porter des idées sur de la musique, d'aller devant un public avec des musiciens, pouvoir apporter ces idées-là dans la tête de gens et dans des oreilles, pouvoir en discuter après les concerts, tout ça c'est quelque chose qui me plaît énormément. Donc oui, c'est ma vie aujourd'hui. On l'aura alors dans les oreilles pour toute cette année 2014, une date de sortie ? Je pense au mois de mars-avril. Très bien. Ça sera sur mon site internet, phrasiac.com. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci pour votre invitation.